Yo les héros ! Vous avez adoré mes dernières vidéos sur Spider-Man et je vous en remercie. Avant de commencer à réaliser des vidéos sur le Spider-Verse, je vais tout d'abord vous parler du costume Iron Spider parce que certains d'entre vous pensent qu'il s'agit d'un Spider-Man alternatif et que l'armure présente dans Infinity War est inspirée par celle de Super Spider-Man mais c'est inexact et je vous expliquais d'où ça vient. Let's go ! Le contexte Il y a quelques temps, Spider-Man était mourant et a dû affronter Morlin, un méchant très très puissant faisant partie des héritiers. Son passe-temps est de chasser ceux qui possèdent les forces totémiques. Grosso modo, ce sont ceux qui ont des pouvoirs liés aux animaux. Si Spider-Man n'arrive pas à battre Morlin en temps normal, bah là c'est encore pire car notre montant l'air préféré est diminué physiquement. Il se fait défoncer et même s'il a réussi à se reprendre en main, il perdra un œil et sera gravement blessé à l'issue du combat. Peter obtient une nouvelle mutation et tuera Morlin par surprise lorsque celui-ci souhaite l'achever dans un hôpital. Il acceptera tout de même sa part d'araignée et obtient de nouveaux pouvoirs. Peter Parker a même peur de devenir un monstre mais rassurez-vous, il reste notre bon vieux Spider-Man. La première apparition de la tenue Après que Peter soit revenu d'entre les morts, Tony Stark, le célèbre milliardaire alors patron du jeune homme, construit une armure pour s'en protéger afin de l'aider dans ses combats, pour qu'il ne se fasse pas défoncer comme la dernière fois. Nous avons pu voir sa création dans le numéro 528 d'Amazing Spider-Man et notre superhero préféré l'a utilisé pour la première fois dans le numéro suivant. L'armure dispose de couleurs similaires à celle d'Iron Man. Elle est très résistante et peut résister au bas de petits calibres. Spider-Man peut modifier son apparence très aisément car l'armure est constituée de nano-fibres, pratique pour se changer en un temps record. L'armure dispose d'un mode furtif, elle possède un liquide spécial pouvant bloquer les radiations et peut même voler de l'énergie pour la relâcher juste après. Avec ce costume de pointe, l'araignée peut planer, accéder à une vision thermique et zoomer ses ennemis pour les traquer sans relâche. Mais l'élément le plus iconique de cet exosquelette reste ses bras mécaniques, qui permettent d'assister le porteur dans ses missions avec lampes et caméras intégrées. Elles sont assez puissantes pour percer l'armure de Titanium Man. Si le costume a l'air craqué, bah il est loin de le rendre invulnérable, une simple explosion peut détruire l'armure. Après sa destruction par Jack-O-Lanterne et le Jester, Spider-Man sera forcé de combattre avec son costume habituel le reste de la Civil War. Et l'armure, elle devient quoi ? Et bah après la Civil War, bah on a plus jamais revu Peter utiliser le costume, mais celui-ci continue d'apparaître dans quelques comics. Ça a commencé avec le groupe des Sky Spiders. Ce sont des clones de Michael Van Patrick, un soldat absolument parfait. Et il est mort d'une manière assez brutale. On l'a alors dupliqué 5 fois. On a un clone qui est revenu chez lui, qui a pris sa véritable identité. On a eu Kya, qui est un clone méchant. Et les 3 autres font partie des Sky Spiders. Ils possèdent une armure d'Iron Spiders et se débrouillent plutôt bien. Mais 2 membres sont morts et on a plus jamais entendu parler de la dernière araignée restante. Depuis, on n'entendait plus parler de l'armure à part dans quelques jeux vidéo, de temps en temps en tant que clin d'œil, ou dans un épisode du dessin animé Ultimate Spider-Man qui lui est consacré. Récemment, le costume est réapparu dans les comics portés par Mary Jans. Alors qu'il était employé par Tony Stark. Le milliardaire excentré qui a d'ailleurs amélioré le costume en y ajoutant des répulseurs pour voler. Ainsi, quand Iron Man et Spider-Man affrontaient le vilain Réjean qui avait copié les pouvoirs de pas mal de super-héros, Mary Jans est venue leur porter main forte. Elles sont d'ailleurs très bien tirées car elles ont déjà tissé les pouvoirs du montant l'air dans l'event Spider-Haland et ce n'était pas la première fois qu'elles portaient une armure d'Iron Man. L'armure a continué à apparaître comme dans le premier numéro de Spider-Man 2049 de 2015, sous forme de caméo avec pas mal d'autres tenues très emblématiques. Car Peter Parker a recréé le costume. Il a ensuite été repris par Ceres qui a repeint l'armure en jaune et noir au lieu du rouge et doré, ce qui lui donne un côté beaucoup plus sombre. Elle est portée par Iron Davis, l'oncle de Miles Morales, et dispose encore de nouvelles améliorations car les parties mécaniques du costume peuvent se détacher en cas de besoin. Mon avis sur l'armure. Cette armure est sans aucun doute l'une des tenues les plus appréciées avec le costume noir par exemple. Personnellement, je l'aime beaucoup, elle est un look d'enfer. Et dans l'un des premiers comics Spider-Man achetés par mes parents, bah il y avait cette armure et j'ai des souvenirs avec. Après, je pense que cette armure doit rester dans le passé et ne doit plus être portée par Spider-Man. N'oublions pas que c'est Tony Stark qui a donné la tenue à l'homme araigné et que Peter a fini par changer de camp lors de la Civil War. Il n'a pas besoin de reprendre le costume et surtout, il n'a aucune raison de le faire. D'ailleurs, j'espère que maintenant, vous savez que l'armure dans Infinity War n'est pas inspirée du superior Spider-Man et que surtout, bah c'est juste un costume et pas un Spider-Man alternatif qui a participé au Spider-Verse dans les comics. Bon, il y a quand même eu un Spider-Man alternatif avec cette tenue, mais il est mort il y a pas mal de temps avant que le Spider-Man se rassemble pour affronter les héritiers, donc il n'a pas participé au Spider-Verse. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une petite vidéo prologue avant de faire une série sur les Spider-Man alternatifs. Je vous avais fait des propositions et vous avez voté pour le Spider-Man noir qui sera donc le premier à apparaître sur la chaîne. En tout cas, j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de l'Iron Spiders ? Si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux que vous conseiller la vidéo sur la vraie force de Spider-Man, les secrets de Spider-Man et surtout le Spider-Man supérieur. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip ou faire des dons en échange de contrepartie sur Tipeee. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos, j'ai fait des vidéos sur Marvel, DC, des jeux vidéo, Star Wars et du Image Comics. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les faces gauches. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501